bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai préparé un dossier sur step in et je vais pas me faire beaucoup d'amis en particulier parmi la fanbase de step in mais déjà pour moi c'est le dossier le plus surcoté le plus survendu de 2022 et j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'il ya une information qui est tombée récemment qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille et qui me fait bizarrement penser à un peu ce qui s'est passé sur terra luna donc voilà je vous ai préparé un petit dossier c'est un point de vue très tranché comme d'habitude mais au moins il n'y a pas de demi mesure c'est très très tranché la première information c'est que c'est par rapport à qu'est ce qu'ils apportent en fait step in c'est qu'aujourd'hui dans le monde des blockchains vous avez tout d'abord le proof of work le proof of work c'est le bitcoin et d'autres projets là au moins c'est une preuve formale ça veut dire qu'il faut résoudre des équations mathématiques faut investir dans du matériel et vous allez valider des transactions et pour ça vous voulez vous allez être rémunéré de par votre minage avec des tokens ensuite vous avez le proof of stake le proof of stake c'est différent c'est plutôt avec des validateurs mais pareil un validateur investit dans du matériel et surtout doit stocker doit stacker énormément de de tokens donc ça c'est très connu et ensuite il ya des choses différentes par exemple moi je fais du minage avec helium qui est du minage par ondes radio mais c'est pareil vous participez au réseau concrètement vous achetez du matériel et vous participez au réseau c'est du concret c'est mesurable et tout ça là step in moi ce qui m'a titillé dès le début c'est que on nous vendait soi-disant que ce projet là leur objectif c'était notre santé de nous faire marcher donc ça quand il ya un objectif comme ça bidon pour moi j'y crois pas du tout et surtout ce qui m'a ou vraiment j'étais mort de rire avec toutes les vidéos sur step in c'est tous les espèces de geeks qui n'ont jamais fait vraiment de sport dans leur vie qui nous disent ouais mais en fait je suis un peu sportif je vais marcher le matin et tout donc step in pour moi c'est un bon projet ok tu vas acheter ta baguette tous les jours tu fais 300 mètres donc moi ça m'a beaucoup fait rire tous les mecs qui sont transformés en sportifs et qui nous vendaient le projet step in voilà c'est un projet que j'ai pas senti depuis le début et surtout vous allez voir il a été survendu après c'est une grosse information je voulais zoomer dessus parce que je suis mort de rire aussi c'est que je connais très très bien adidas scott denlap j'ai jamais entendu ce nom là et surtout je vois qu'il est vipiat adidas vipiat adidas pour être précis c'est numéro 2 d'adidas en gros c'est le boss scott denlap en gros il bat sur un site web chez adidas donc ça pour moi c'est horriblement mais sont mensongers et honnêtement ça ça ne passe pas du tout donc voilà ce projet là déjà dès le début le concept il y a énormément de gens qui sont tout de suite enflammés dedans qui sont partis vous allez voir moi tout de suite j'ai bloqué parce que il ya c'est pas du concret en fait donc après autre information très importante qu'il ne faut jamais oublier c'est que step in ça vaut 500 millions mais en fait ils ont émis 10% de leur coin donc on verra ça vaut 5 milliards donc 5 milliards moi je veux bien step in mais 5 milliards ça vaut autant que des projets majeurs mais tellement monstrueux ça vaut autant que polygonmatique et avalanche et puis ça vaut même plus qu'uniswap donc ça à un moment donné chacun fait ce qu'il veut de s'information mais il ya des ratios quand même parfois dans l'économie et même dans le milieu des cryptos alors vous le voyez ils ont émis 10% de leur coin et comme je le disais ça vaut 5500 donc moi ce qui m'a choqué sur ce dossier c'est que tout simplement et c'est pas de la jalousie 1 parce que vraiment c'est du factuel c'est que j'ai été choqué de mars c'est sorti en février mars de mars à mai les trois plus gros un hasher julien romane crypto matrice surtout julien romane ont fait des dizaines de vidéos et surtout c'était coordonné tous les jours vous aviez cinq tweets de hasher crypto matrice et surtout de julien romane donc hacheur a fait quelques vidéos il y en a fait quelques unes on a crypto matrice qui en a fait plusieurs mais surtout celui vraiment un moment donné j'aimerais bien discuter avec lui de ce projet là c'est julien romane que je connais pas du tout et que je suis pas trop parce que c'est pas du tout mon style de voilà de youtube heures le mec il a fait des dizaines de vidéos donc lui c'est je gagne 3900 euros par mois j'aimerais qu'il refasse une vidéo sur combien il fait la sur ce mois ci au mois de juillet faire x5 sur l'igeo step in donc vraiment de la survente donc il n'y a pas de problème à faire des partenariats chacun fait ce qu'il veut vous savez très bien que j'en ferai jamais parce que je trouve que c'est vraiment dégueulasse parce que le mec il a pris des peut-être des dizaines de milliers d'euros avec ce projet là et surtout ce que j'ai vraiment pas apprécié avec ce mec là c'est que il a poussé des gens je me souviens je regardais des vidéos mais vraiment avec du deuxième troisième degré et où il poussait les gens à dire que l'idéal c'était pas une paire c'est deux trois quatre cinq paires et grosso modo c'est des c'était des montants de dix mille euros donc il ya des gens qui ont peut-être acheté quatre cinq paires de baskets et qui ont pris plein d'options sous ces conseils et donc lui vraiment il va falloir qu'il rendait compte si ce projet là il s'effondre et c'est ce que je pense vraiment donc l'information maintenant qui me fait faire cette vidéo c'est que tout simplement c'est très bizarre donc déjà j'ai lu le livre blanc c'est l'un des livres blancs les plus pourris qui existe dans le monde des crypto c'est vraiment un livre blanc complètement bidon mais vraiment d'une nullité à les lire s'il vous plaît dites moi ce que vous en pensez c'est pas un livre blanc c'est vraiment nul 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 et ça c'était pas dans le livre blanc qu'ils avaient ils allaient sortir un mécanisme de burn donc là ce qui est marrant déjà c'est qu'ils gagnent beaucoup plus que leurs utilisateurs derrière c'est une société ils ont fait 122 millions de dollars de bénéfices au second trimestre et là patatras steppin dit que ils vont commencer à brûler des tokens et ça bizarrement alors qu'on sent que c'est un peu le début de la fin sur ce cas et plus personne n'en parle les trois dont on vient de parler regardez s'ils ont fait des vidéos sur les trois derniers mois et dans les trois prochains mois pareil bon franchement je suis impatient de voir leurs vidéos sur ce sur cette crypto donc on n'en parle plus du tout bizarrement alors qu'on parlait de partenariats majeurs des trucs de fou au début il se passe plus rien du tout et là bizarrement un peu comme si vous voulez s'accrocher un peu le pour moi c'est un peu le dernier souffle avant de mourir parce que ça me fait penser à terraluna n'oubliez pas terraluna et même moi je pensais que c'est une bonne nouvelle terraluna du jour au lendemain nous dit bah je vais aller acheter pour des milliards de bitcoins mais en fait c'était le début de la fin ce signal là et moi pour moi steppin ce n'est que mon avis personnel encore une fois c'est pas des conseils je pense que ça sonne le début de la fin de stock en parce que pourquoi ils font ça ils ont pas à le faire c'était pas dans le livre blanc ils sortent ça du jour au lendemain ça veut dire qu'en fait ils essayent de créer une nouvelle dynamique sur leur token vous voyez ce que je veux dire ils sentent que le vent a tourné que le projet voilà il est basé sur pas grand chose et pour moi c'est vraiment le signe qui me fait dire que le projet peut-être il est dead dans les trois prochains mois donc c'est une vidéo très tranchée ce n'est que mon avis mais ça fait six mois que j'étudie pas mal de choses j'utilise j'étudie beaucoup la com autour de ce projet là et énormément énormément de com pendant deux mois où vraiment tout le monde ils sont tous gavés il n'y a pas de souci ils ont pris des gros chèques et tout ça y'a aucun problème c'est de bonne guerre on est dans un monde de business mais ces gens là honnêtement et surtout julien roman voilà ce mec là il a fait un nombre de vidéos incalculable il a poussé des gens à dépenser des dizaines de milliers d'euros des dizaines de milliers d'euros franchement c'est incroyable quand même donc tout explosé à l'époque donc des dizaines de milliers d'euros quand on avait fait des fois 10 des fois 50 dans les cryptos ça va mais aujourd'hui vous voyez bien que cet argent il serait utile aux gens qui ont acheté quatre cinq paires de cette basket de ces baskets ridicules donc après cette information pour moi elle est très très importante ce n'est que mon avis je vous fais cette vidéo en plein été parce que honnêtement faites très attention avec ce token je pense que ce signe là c'est comme ça c'est un peu comme je l'ai comme il s'est passé sur terra luna où on pensait que c'était vraiment une bonne nouvelle au final c'était le début de la fin honnêtement je pense que c'est le début de la fin ce n'est que mon avis c'est mon c'est mon sentiment c'est de l'instinct aussi beaucoup mais c'est aussi lié au fait que ce projet là est trop trop survendu il ya des informations mensongères sur leur site tout ça me fait dire et en plus avec la dernière couche pour moi c'était ça et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker ça m'aide énormément ciao